Aujourd'hui, pour le premier mardi scientifique de l'année, on a la chance de réaccueillir Dr. Beauchamp-Chantel qui était venu nous présenter sur le trouble du spectre de l'autisme à la fin de l'année dernière. Dr. Beauchamp-Chantel, étiquant, travaille au CIUSSS de l'Est de l'Île-de-Montréal au programme des ITSA à Dune, puis il est également chercheur associé au centre de recherche lié à l'Institut. Je vous dirais que c'est plutôt notre sommité à l'intérieur du réseau en TSA adulte ou en psychiatrie. Aujourd'hui, il nous présentait un peu la suite de la précédente présentation. Celle-ci était beaucoup plus centrée sur le diagnostic du trouble du spectre de l'autisme, ce qui est une expertise qui nous intrigue particulièrement et qui pourrait nous être particulièrement utile. Je vais vous laisser la parole, Dr. Beauchamp-Chantel, pour commencer la présentation. Parfait, super. Je vais vous présenter la présentation, super. La présentation est sous format très éditorial d'une certaine façon parce que quand il y a défaut d'informations dans la littérature, on se base sur notre pratique, sur notre vécu, sur notre expérience. Donc, ça va être beaucoup ça que je vais partager aujourd'hui. Donc, c'est évidemment sujet à controverses, à avis divergents et autres. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou des commentaires ou des situations que vous avez vécues, à partager. Donc, j'ai un nouveau conflit d'intérêts depuis l'an dernier. Je suis membre du conseil d'administration de la fondation Véro et Louis qui vise à construire des maisons pour les personnes autistes. Je ne suis pas rémunéré, mais bon, c'est un conflit d'intérêts intellectuels potentiels. Les objectifs, j'essaie d'être un peu subversif. Alors, s'amuser avec les diagnostics, connaître le processus d'évaluation et les enjeux qui sont associés. Danser avec le savoir, reconnaître les particularités du diagnostic chez les femmes et sauter dans le vide. Savoir ou quand, comment référer et reconnaître les ressources pour l'accompagnement des personnes autistes. Puis, on a ajouté avec cela les muses, dont le petit corps, je pense, qui est à l'avant-plan pour la danse. Alors, pour le diagnostic d'autisme chez l'adulte en 2021, parce que je pense que c'est un sujet de plus en plus récurrent dans les dernières années. On en parle beaucoup, il y en a beaucoup dans les médias. Puis, ça semble de plus en plus flou et difficile à faire ce diagnostic-là. Quand j'ai commencé ma pratique, j'avais surtout travaillé avec des enfants. Chez qui le diagnostic est très neuro-dev, relativement clear-cut chez les jeunes enfants, etc. J'avais vu moins d'adultes, puis je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'enjeux épistémologico-philosophico-post-modernes. Donc, on a vraiment, ce diagnostic-là est vraiment au cœur de toutes les difficultés qu'on rencontre déjà dans les diagnostics de santé mentale, avec, j'ai l'impression, une coche de plus. Donc, il y a des problèmes de toute nature, des problèmes de construit. C'est quoi l'autisme? C'est-tu un trouble de communication, un trouble du langage, un trouble de socialisation, de la perception? Est-ce que c'est tout ça en même temps? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est en lien avec l'environnement? Est-ce que c'est une maladie ou ce n'est pas une maladie? C'est quoi le mouvement de la neurodiversité? Est-ce que c'est un trouble catégoriel ou dimensionnel qui est en continuité avec des gens qui ont des particularités dans la société ou non? Est-ce que c'est un artefact statistique sur un continuum? Il y a le profil féminin qui s'est rajouté dans les dernières années. Il y a des problèmes en plus. Déjà, le construit est mal défini. Ensuite, comment on définit ce construit-là? Mal défini? Mal. Donc, qu'est-ce qui est prédominant dans les critères? Les critères du SM5, il y en a qui sont particulièrement non spécifiques. Certains éléments qui se retrouvaient dans des critères antérieurs se retrouvent plus, alors qu'ils sont parfois plus présents que les critères qui sont restés. Donc, il y a toutes sortes de difficultés à ce niveau-là. Puis en plus, les critères ne disent pas le seuil à partir duquel on doit considérer qu'il y a un problème ou non. Ensuite, des problèmes de mesure, même une fois qu'on a défini le concept, notamment les échelles chez les adultes qui sont particulièrement non valides, à mon avis. Comment on fait pour obtenir la sémiologie autistique? Puis à quel point on a une bonne fiabilité dans les symptômes qui sont auto-rapportés? Ensuite, problèmes d'accord interjuge, etc., etc. Je pense qu'il y a des gens qui parlent dans la... OK, excusez-moi, je vois juste qu'il y a des gens qui commentent, mais je pense que les gens écrivent leur adresse. Donc, bref, docteur Rengo m'avait demandé au fond, au printemps dernier, de faire une présentation avec une suggestion de procédure. Donc, je voulais une présentation qui était très terre-à-terre. Je suis généralement quelqu'un d'assez terre-à-terre et pragmatique, mais à chaque fois que j'ai des évaluations presque avec les résidents, j'en arrive à des questions très philosophiques, épistémologiques, quasi existentielles. Donc, c'est pour ça que je vous en parle dès le début, parce que c'est inévitable dans ce domaine-là, mais je vais essayer de proposer quelque chose qui est assez concret dans le fond, puis qui est en fait notre procédure maison qu'on est en train d'adapter au fil de l'évolution du diagnostic et des tendances dans la mode des auto-diagnostiques. Donc, la procédure, je l'ai divisée dans le tri préalable, la préparation, le déroulement en tant que tel de l'évaluation, l'interprétation. J'ai appelé ça test supplémentaire, mais au sens essentiellement neuropsycho, mais on pourrait voir ça comme élément paraclinique ou fait par un autre professionnel ou autre. Donc, très préalable, j'en ai comme exemple quelqu'un qui pourrait être vu par exemple par l'infirmière de liaison au coucher d'accès, l'infirmière de l'accueil psychosocial ou un patient que vous suivez déjà, que ce soit en psychiatrie, psychologie, je ne sais pas qui sont les participants exactement. Oups, excusez-moi. Donc, qui pourrait arriver avec cette question-là? Puis à ce moment-là, une des choses importantes, je pense, c'est de dire, mais d'où vient la question? Souvent, la réponse, c'est, bien, j'ai vu un film ou j'ai entendu parler ou j'ai vu Louis T à la télévision ou j'ai vu une femme autiste sur YouTube qui présentait un vidéo. D'où vient la question? Y a-t-il un dysfonctionnement important ou une souffrance significative qui semble en lien avec cette question-là? Parce que j'ai eu des situations où il n'y avait pas nécessairement une souffrance, puis ça devenait une question un peu philosophico-existentielle, justement, puis j'avais un questionnement quand même éthique à savoir si c'était la place des services publics d'offrir ça, parce que c'est souvent des évaluations assez longues, comme vous allez le voir, puis complexes. C'est quoi le but recherché derrière cette question-là? Est-ce que c'est d'obtenir des services? Juste une compréhension philosophique existentielle. Donc, pourquoi la personne voudrait avoir une telle évaluation? Ensuite de ça, est-ce que la question est crédible? Puis, je vais mettre quelques red flags puis orange flags là sur ma prochaine diapo. Si oui, bien, vous verrez, on peut procéder à une évaluation. Je recommande de procéder à une évaluation déjà de psy général avant parce que l'autisme n'est pas la raison, n'est pas le diagnostic le plus fréquent chez les gens qui pensent être autistes dans mon expérience. Donc, déjà de procéder à une évaluation de psy général pour voir s'il n'y a pas d'autres conditions plus probables dans cette tranche d'âge-là qui n'ont jamais été diagnostiquées. Ça me semble nécessaire que ce soit une évaluation de santé mentale psychologique ou psychiatrique, mais qui peut faire une revue des systèmes psychiatriques-psychologiques. Si il y a un trouble psychiatrique clair à l'avant-plan ou un trouble de personnalité clair, je ne recommande pas de faire une évaluation supplémentaire avant qu'il y ait au moins une prise en charge de cet aspect-là. Bon, je mentionnais que le diagnostic, c'est un médical, c'est un processus social. Moi, en tant que tel, quand je donne un diagnostic, je ne suis pas un entomologiste. Le but, ce n'est pas de classer les humains dans des petites boîtes. C'est très plaisant de faire ça. Je pense que c'est correct aussi, mais en tant que clinicien, ce n'est pas mon but. Il y a des chercheurs qui peuvent faire ça, puis ça nous donne des insights super intéressants. Mais quand on arrive à poser un diagnostic, pour moi, il y a quelque chose de très pragmatique derrière, qui est d'aider une personne qui a une souffrance. Donc, je me donne ça comme balise à la base de dire, bien, il faut qu'il y ait quelque chose qu'on puisse faire si on est pour poser un diagnostic, si c'est pour être quelque chose qui ne sert à rien, c'est souvent de ne pas perdre notre temps et de ne pas faire perdre le temps à la personne. Bon, c'est une diapositive que je présentais antérieurement sur l'approche dimensionnelle, à savoir qu'il y a à peu près 1% de la population, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Oui, OK, super. 1% de la population qui cote pour le diagnostic plein des SM5 de TSA, troubles spectrotitiques, avec d'autres personnes qui peuvent être dans le spectre un peu plus s'élargit, qu'on ne sait pas exactement le pourcentage, puis évidemment des gens qui ne sont pas sur le spectre autistique, puis en fonction de la quantité de traits, c'est controversé au sens que, comme je le disais, ce n'est pas clair que c'est juste une accumulation de traits qui fait en sorte qu'il y a un certain cut-off, les gens sont autistes, puis le cut-off d'avant, ils ne le sont pas. Il y a quelque chose d'arbitraire là-dedans, puis il y a probablement des effets de seuil aussi, qu'on a de la misère à expliquer pour l'instant, puis il y a un autre aspect de dire qui est aussi que les traits autistiques ne sont pas nécessairement de nature autistique, qui peut paraître assez particulier. Moi, je l'expliquerai peut-être tout à l'heure en parlant des échelles. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir une condition subclinique, donc le spectre élargi, puis à mon sens, ça ne relève pas de l'intervention du médical et du système public réadaptatif, mais plutôt du coaching, du coping, comme un peu n'importe qui dans la vie qui peut avoir une difficulté quelconque dans une de ses sphères de son existence, puis qui peut avoir besoin d'aide pour aller chercher certaines choses, mais je ne le vois pas nécessairement comme quelque chose qui est une détresse significative au point de recueillir des services payés par le public. Au même titre que bien des souffrances humaines, des handicaps et des défis qui, pour moi, constituent ce qu'est l'existence humaine au fond, puis que j'ai l'impression que des fois, on a tendance à pathologiser puis vouloir absolument trouver une façon de guérir à travers des approches très spécifiques, ce que je ne pense pas qu'on va arriver à faire. Puis ça, c'est une diapositive que je présentais à des personnes autistes, en fait, qui avaient un diagnostic avéré depuis l'enfance, par rapport au fait que le diagnostic d'autisme n'est pas porteur, ne devrait, en tout cas pour moi, n'est pas porteur d'identité complètement pour quelqu'un. Au sens que les patients qui ont au PPNA à l'interne avec des troubles graves de comportement, oui, effectivement, ça va être important dans leur vie l'aspect d'autisme. Les autres aspects de leur vie, pour toutes sortes de raisons, vont être très limités à cause de la sévérité de leurs atteintes, etc., l'affection est signalisée, mais pour une personne autiste de haut niveau, ça va être qu'un volet parmi plein d'autres volets, puis là, je sais qu'il en manque, notamment, je pense que je n'ai pas mis la spiritualité et autres, peut-être que ça parle de mes propres besoins, je ne sais pas, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est ça que j'essaie de porter comme message aussi, de dire que oui, OK, ça peut donner une certaine lunette sur certains problèmes, mais il ne faut pas penser que d'apporter un diagnostic médical tout à coup va complètement changer la vie de quelqu'un de fond en comble, parce qu'il y a plein d'autres sphères qui n'appartiennent pas à ce diagnostic. Donc, déjà pour le tri, j'aime bien me référer au guide de pratique du National Institute for Excellence britannique, le clinical excellence, le NICE. Dans ce cas-ci, je trouve que c'est un peu trop large la façon qu'il suggère de regarder pour l'autisme, chez les adultes, on parle des adultes, donc problème à obtenir ou maintenir un emploi éducation, difficulté à maintenir, soutenir des relations, contact antérieur avec services de santé mentale, peut-être DI, effectivement. Histoire de conditions développementales ou troubles mentaux, déjà peut-être un peu plus. Mais nous, on est en train d'essayer de raffiner des critères pour mieux trier, parce qu'on a énormément de références, puis à peu près 75% du temps, on ne retient pas le diagnostic. On veut faire les statistiques officielles, mais on n'est pas encore rendu là. On se disait, une histoire de troubles développementaux complexes ou de nature incertaine, point probablement plus dans la direction. Un tableau mal expliqué par un trouble de santé mentale usuel ou un TP, ou une résistance au traitement qui ne semble pas provenir nécessairement d'un trouble de personnalité. Un parent du premier degré qui présente un trouble du spectre auditique. Et à contrario de ce qui a été rapporté dans les dernières années chez nous, c'est plutôt l'inverse. Quand la question provient d'un professionnel, c'est généralement plus… la valeur positive, positive et meilleure dans notre clinique que quand ça vient de la personne. Désolé. Donc, les drapeaux orange, rouge pour prudence face au processus diagnostique, ça ne veut pas dire que c'est évidemment, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas parce qu'il y a un drapeau rouge que la personne n'est absolument pas autiste dans l'absolu. Mais c'est de se poser la question, est-ce que ça va être aidant de faire ce processus diagnostique-là, si on a ces signes-là? Donc, ce qu'on a vu dans beaucoup de dossiers pour l'instant, c'est l'instabilité affective plutôt que la pauvreté des relations interpersonnelles, la grande capacité d'interprétation des dynamiques interpersonnelles, grande sensibilité, vie sociale riche mais souffrante, apparition des symptômes sensoriels à l'âge adulte. Les gens qui ont… ça me fait penser beaucoup aux gens qui ont des hypersensibilités sensorielles, tu sais, tout à coup, qui deviennent sensibles à l'électromagnétisme, etc., là, en tout cas, qui pensent qu'ils le sont. L'aggravation alléguée des symptômes avec le temps, ce qui est l'inverse de ce qu'on s'attend chez les personnes autistes dans la trajectoire. Symptomatologie rapportée par la personne qui ne cadre pas avec son potentiel ou son profil. Quand je parle de ça, c'est que la plupart des gens qu'on évalue, c'est des adultes qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Chez des personnes autistes qui ont déficience intellectuelle à l'âge adulte, il y a des choses qu'on ne s'attend pas à voir. On ne s'attend pas à voir des regards latéraux comme chez les enfants, des gens qui se regardent à travers les doigts, des stéréotypies majeures, de l'écolalie, ce genre de choses que ça serait très surprenant de voir. Donc, si ça semble beaucoup enrichi de ce genre de difficultés-là, peut-être se poser des questions. Quand les personnes ont fait des recherches très extensives sur le sujet, encore une fois, ça ne veut pas dire que ce n'est pas valide. Oui, il y a eu des personnes autistes qui ont recherché parce que ça leur parlait et c'était important pour eux, c'est correct, mais juste faire attention par rapport à ça. Des gens qui sont déjà impliqués dans la communauté autiste avant même d'avoir reçu le diagnostic. Un désir important de recevoir le diagnostic a été pour moi plutôt signe que ce n'était pas ça. Les personnes chez qui on retenait le diagnostic souvent n'étaient pas nécessairement indifférentes, mais ce n'était comme pas tant un enjeu. Je ne sais pas comment dire autrement, mais autodiagnostic après quelqu'un qui a rencontré, un partenaire amoureux qui était lui-même autiste. J'ai vu que ce n'était pas fameux non plus. Conflits familiaux majeurs qui empêchent qu'on contacte les tierces personnes pour l'information sur la vie dans l'enfance. L'absence de tout diagnostic développemental après un suivi en pédopsie. C'est un assez mauvais signe, ça aussi. Complexité dans la prise des rendez-vous puis d'en faire remplir les questionnaires. Autre diagnostic à l'avant-plan, historique de troubles factices ou de multiples diagnostics vagues et peu fréquents. Suggestibilité importante de la personne. Puis, nette incompatibilité entre symptomatologie avérée, c'est-à-dire, non, non, c'était alléguée, excusez-moi, alléguée et celle constatée en entrevue. Donc, quelqu'un qui vous dit qu'il ne regarde pas dans les yeux, qu'il est incapable de discuter, etc., puis qu'il vous dit ça avec un non-verbal tout à fait standard, ce genre de situation-là qui va un peu moins dans le sens de ce diagnostic-là. Si vous décidez... Oui? Je peux poser une question. Est-ce qu'il y avait une certaine variation avec la présence ou pas de difficultés d'intégration dans le milieu scolaire? Je me sens que ce soit nécessairement des échecs en classe, mais des difficultés de toute nature. Oui, oui, oui. C'est une très bonne question. En fait, ça aurait pu être mis... Oui, les gens qui ont des problèmes scolaires, je l'incluis d'une certaine façon dans le développement à l'âge, des troubles d'apprentissage, des problèmes de comportement à l'école qui ne semblent pas expliqués par un autre chose, qui ne semblent pas être exclusivement dû à des difficultés sociales. Effectivement, au quelqu'un qui est intelligent, mais qui a de la difficulté à avancer dans sa scolarité, ça peut être des signes, effectivement. Je ne l'ai pas mis, mais ça serait une bonne chose. C'est le genre de choses qu'on aimerait éventuellement publier, si j'avais la capacité d'être meilleur pour ce genre de choses-là. Mais oui, ça pourrait en faire partie, effectivement, les difficultés scolaires. D'ailleurs, vous allez voir dans l'entrevue, je suggère de poser beaucoup de questions à ce niveau-là. Quand il n'y avait pas de rapportés ou c'était juste des difficultés qui sont demeurées personnelles, les gens réussissent à surmonter par eux-mêmes, est-ce que c'est la plus grande valeur productive négative ou pas nécessairement? Que quelqu'un n'a pas eu de problème à l'école? Oui, il a trouvé le cheminement à l'école difficile, mais ça n'a jamais eu de répercussions fonctionnelles concrètes. J'ai vu des... J'aurais de la misère à le dire vraiment comme quelque chose plus au niveau du tri pour ça, parce que j'ai eu des situations des personnes, même en médecine, qui avaient été quand même bons à l'école, mais que quand ils commençaient à faire des... Quand on n'était plus dans la théorie, mais vraiment dans des stages, dans des choses comme ça, avec des relations interpersonnelles, une grande densité de contact, où là, il y avait vraiment un drop du fonctionnement, où des gens, par exemple, qui ont fait cégep, bac, là, ils arrivent à la maîtrise, en recherche, puis tu deviens un peu flou puis compliqué. Donc, j'ai vu ce genre de situation-là aussi, fait que dès le tri, je n'utiliserai pas nécessairement cette information-là. Donc, le questionnaire préalable qu'on demande de faire remplir, c'est le AQ, qui est le quotient antistique, le EQ, quotient empathique de Barron Cohen, puis le RADS, qui est le RIDVO, Autism and Asperger, je ne me rappelle plus les lettres exactes, là, qui a été traduit en français, puis qui devrait être disponible, là, sous peu, officiellement. On demande aussi une autobiographie de trois pages à la personne. On essaie au maximum d'obtenir les bulletins scolaires, justement, primaires, secondaires, au moins, là. Évidemment, les dossiers antérieurs psychiatriques, psychologiques. Puis, on envisage aussi de faire des questionnaires de dépistage d'autres pathologies ou d'autres choses. Parce que ce qu'on constate de plus en plus, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous viennent, qui ont, en fait, des troubles de personnalité, je vais être franc, là, puis qui arrivent avec des résultats extrêmement élevés sur les questionnaires de le AQ puis le EQ. Puis, dans certains cas, j'ai des gens qui étaient allés au privé, qui avaient obtenu le diagnostic, puis ils avaient fait plein de questionnaires au privé parce que ça coûte moins cher, je pense, dans certains cas, de procéder comme ça, puis c'est correct, là, je ne sais pas, c'est pas une critique, mais c'était intéressant parce qu'on voyait que certaines personnes avaient coté sur d'autres questionnaires de manière extrêmement élevée dans des domaines différents, puis c'était impossible, en fait. Donc, ça, c'était quand même particulièrement utile à ce moment-là de pouvoir comparer le pattern de réponse avec d'autres questionnaires qui posent des questions complètement autres pour voir si la personne a tendance à répondre oui parce que c'est des questionnaires qui n'ont pas d'échelle de validité interne pour savoir comment la personne répond, comme, exemple, un MMPI ou d'autres tests un peu plus sophistiqués. Dévoluement des entrevues, je commence par une mise en garde sur les difficultés reliées à ce diagnostic-là à l'âge adulte, la limite de nos connaissances actuelles, les problèmes de validité de toute nature, comme je le mentionnais tantôt, la possibilité qu'on dise oui, c'est le diagnostic de TSA, non, c'est pas ça, vous avez seulement des traits ou c'est autre chose carrément. Je l'explique d'emblée. La façon que je l'explique aussi, c'est qu'il y a une différence entre le modèle anthropologique d'auto-identification puis le modèle médical, entre guillemets, au sens large, basé sur les critères objectivables. Puis je donne la transidentité en exemple, simplement, je dis, écoutez, vous savez, le sexe biologique, si quelqu'un demande à un médecin, c'est quoi mon sexe biologique? Bien, il va procéder à un examen physique, faire une prise de sang. Dans 99,999% des cas, ça va être assez évident, c'est quoi le sexe biologique. Par contre, le genre, bien ça, c'est pas un médecin qui peut savoir pour la personne, c'est la personne elle-même qui le sait. Puis c'est un arc-en-ciel de possibilités à ce moment-là. Puis j'essaie d'expliquer de cette façon-là, parce que des gens qui s'auto-identifient extrêmement fortement puis qui réagissent très mal quand on ne donne pas le diagnostic de TSA. Fait que j'explique ça d'emblée à la personne pour qu'elle soit avisée quand même que ça se pourrait que ça ne soit pas ça, même s'il s'identifie. Puis je mentionne, comme je le disais plus tôt, la faiblesse d'un diagnostic pour donner un sens à la vie, parce qu'il y a beaucoup de gens que c'est ça qu'ils recherchent, en fait, à travers le diagnostic. Ça dure généralement de une à quatre séances, d'environ une heure et demie, selon à quel point c'est clair que c'est ça ou que c'est pas ça. Donc, pour les antécédents, pour les antécédents personnels, bien évidemment, comme pour toute histoire, les antécédents ont posé question sur la tenue du sommeil aussi, qui peut donner des troubles cognitifs puis d'autres difficultés. Les antécédents familiaux, pour les familiaux, on recherche vraiment les troubles développementaux at large, parce qu'il peut avoir des troubles de langage dans la famille des personnes autistes, etc., des déficiences intellectuelles, des ITSA, des troubles de santé mentale aussi. C'est pas trop ce profil-là, mais chez les gens qui ont des profils d'autisme assez atteints, il y a beaucoup de problèmes de santé mentale chez les parents. Ils ne seront pas nécessairement autistes, mais j'ai plusieurs parents schizophrènes, entre autres, qui ont eu des enfants autistes. Donc, intéressant d'avoir cette information-là. Ou s'il y a beaucoup de TP dans la famille aussi, ça peut être intéressant aussi d'avoir cette information-là. J'aime savoir aussi le niveau de fonctionnement des parents, le niveau de scolarité. Pour avoir une idée aussi, c'était décrit antérieurement qu'il peut y avoir des familles où les gens sont vraiment plus science-dure, etc., dans le spectre autistique. C'est encore souvent le cas dans certaines situations où il va y avoir des parents ingénieurs ou dans les chiffres, etc. Donc, ça peut être utile quand même. Ou si les parents sont allés très loin à l'école ou très peu loin, puis que la personne, c'est différent, ça peut quand même donner des indications intéressantes. Ensuite, je fais l'histoire longitudinale. J'essaie de tout récolter l'information de manière indirecte. Pour moi, c'est extrêmement important d'éviter de poser des questions directement, d'éviter de prompter des réponses, parce que justement, souvent, les gens vont s'être préparés, ils vont avoir lu, puis on va perdre la validité des informations en posant des questions directement. Je ne vais jamais dire, avez-vous des intérêts particuliers restreints? Je ne vais jamais dire, avez-vous des problèmes de relations sociales, etc. Donc, ma façon de le faire, c'est de passer par l'histoire longitudinale et développementale. Pour la petite enfance, je le réserve avec une tierce personne. Si la personne a des informations, elle peut me les donner, c'est correct, mais je vais quand même valider ensuite avec d'autres personnes. Ensuite de ça, je passe systématiquement... Ah oui, OK, c'est la page d'après. Systématiquement, toutes les mêmes questions, c'est le même gabarit pour l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Donc, systématiquement, école, vie à la maison, relations interpersonnelles, relations amoureuses et travail à partir de l'adolescence, âge adulte. Puis, je pose les mêmes questions. Pour l'école, c'était quoi les résultats de la personne? Est-ce qu'il y avait des matières qui étaient meilleures? Est-ce qu'elle avait été dans un cheminement particulier? Est-ce qu'il y a eu des échecs scolaires? Est-ce qu'il y avait des commentaires des professeurs sur les comportements de la personne? Très important. Comment était la relation avec les pères? Des questions simples qui ne semblent pas... Comment ça allait avec les autres enfants? Aviez-vous des amis? Qu'est-ce que vous faisiez avec eux à la récréation? Des choses comme ça. Pas poser directement les questions sur des déficits ou des choses comme ça, telles qu'elles sont définies dans la littérature ou dans les critères ou autres. Ensuite, de ça à la maison, l'ambiance, ça se passait comment? On essaie de regarder pour les difficultés au niveau de l'attachement parce que, comme je dis, le trouble de personnalité est un différentiel important dans cette situation-là. C'était quoi les activités faites avec les frères et sœurs? La façon que je pose les intérêts, c'est qu'est-ce que vous faisiez dans vos temps libres? Est-ce qu'il y a des activités que vous faisiez beaucoup? Des choses comme ça. J'utilise pas les termes exacts. Même passion, à la limite, j'essaie de pas trop l'utiliser, mais d'y aller comme ça pour essayer de détecter. Si quelqu'un lit une encyclopédie complète pendant un été, techniquement, vous devriez le savoir à ce point-là, de savoir qu'est-ce que la personne fait comme activité dans ses temps libres et autres. Est-ce qu'elle voit les gens du voisinage? Est-ce que la personne va aller dans des fêtes d'enfants? Comment ça se passait? Les événements sociaux, etc. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir faire une idée sur la validité, la présence de symptômes développementaux ou non au bout du compte. Alors, j'aducne que les colocations, les relations amoureuses, évidemment, sont très intéressantes pour se faire une idée sur comment ça se passe avec les autres personnes. Ensuite, pour la portion de la HMA, je vais poser la question, d'où vient la question? Qui a posé la question? Qui a soulevé la question en premier? Il y a combien de temps? Qu'est-ce que la personne a lu? Qu'est-ce qu'elle sait sur l'autisme? Qu'est-ce qu'elle-même voit de ce qu'elle a lu ou de ce qu'elle sait qui pourrait ressembler à l'autisme? Ou qu'est-ce que les gens qui l'ont référé ont vu? À ce moment-là, j'ai note systématiquement toutes les informations que la personne auto-rapporte à ce moment-là de manière directe. Même chose pour les éléments sensoriels que j'essaie d'obtenir de manière indirecte. Si je n'ai aucune information, je vais les poser en fin d'entrevue. Avez-vous des sensibilités au bruit? Étiez-vous un enfant difficile pour manger les textures quand vous étiez jeune? Mais j'essaie de me réserver ça en fin d'entrevue parce qu'autrement, on gâche la validité des informations à mon avis. Puis on fait évidemment une revue des systèmes psychiatriques. S'il y a des enjeux relationnels à l'avant-plan, il faut absolument regarder les enjeux au niveau de la personnalité. Comportement répétitif, ça va être important de regarder s'il y a un TOC, une personnalité obsessionnelle compulsive aussi. C'est des enjeux plus au niveau social, de regarder pour la phobie sociale aussi. Puis des troubles en dieux. Pour les outils cliniques, je n'utilise pas la DOS d'emblée. Chez les enfants, oui, je recommanderais fortement. Chez les adultes, non, parce qu'il est à la fois peu spécifique, puis j'ai une référence en dessous, s'il y a un trouble de santé mentale ou autre. Puis il n'est pas assez sensible en même temps pour les gens qui sont de haut niveau. Ça fait que c'est un peu ordinaire dans cette clientèle-là. Puis l'ADI, j'en ai fait avec les parents, mais honnêtement, 20 ans, 30 ans plus tard, ils ne s'en rappellent pas vraiment. Ça fait que c'est passé beaucoup de temps sur de l'information qui a une faible fiabilité. J'essaie au moins d'obtenir plus généralement comment l'enfant était, s'il y avait des parts de l'acté, mais de manière plus générale que des questions très spécifiques de l'ADI. Ceci dit, je les utilise quand même. La DOS, si après avoir récolté l'information, il y a une incertitude, j'essaie de déliciter des comportements plus de nature autistique ou des mises en situation plus sociales ou moins formelles que l'entrevue, ça peut être intéressant. Mais le cut-off de l'outil en tant que tel n'est pas particulièrement intéressant. Puis l'usage de l'ADI, c'est un peu la même chose. Si il y a une incertitude ou si ça semble être vraiment pas ça, mais que la personne tient absolument au diagnostic, j'essaie de faire l'ADI à ce moment-là pour dire, écoutez, regardez, dans l'enfance, on n'avait vraiment aucune information pour mieux étayer le refus, si on veut. L'usage de l'AQ et de l'EQ, je me méfie énormément des scores extrêmes. Donc, les scores très hauts, à date, on est plus dans la phobie sociale, troubles de personnalité. Les gens chez qui on a retenu le diagnostic étaient souvent un peu haut, un peu en haut du cut-off, un peu en bas du cut-off, autour du cut-off. J'ai eu des personnes chez qui on a retenu le diagnostic qui avaient des scores très bas au AQ, puis relativement haut au AQ, c'est-à-dire le AQ, plus il est haut, mieux on est avec les autres, meilleur on est pour avoir des amis. Le AQ, plus il est haut, plus on a de très autistiques. J'ai eu des personnes autistes qui ne se voyaient absolument pas aller. Avec l'information que j'avais, les tierces personnes, c'était clair que c'était ça. Donc, il y a des gens vraiment qui peuvent coter bas, même s'ils sont autistes. C'est ça la particularité de cet outil-là qui fait en sorte que je les trouve peu utiles quand on les utilise seuls. C'est clair que, puis pour stratifier aussi, je ne pense pas que c'est possible de stratifier la possibilité du diagnostic en utilisant juste les outils. Excusez-moi. On peut par contre revenir sur les questionnaires. Il y a plusieurs Flinstein qui font ça. Je le fais peu, mais ça serait possible de revenir sur les questionnaires pour préciser pourquoi la personne a répondu telle ou telle chose aux questions. Donc, ça peut vous donner une base sur la sémiologie à questionner aussi. Oups. Bon. Après avoir fait l'ensemble des éléments que je vous ai parlé, il vient le temps d'interpréter les critères du SM5 contre l'information qu'on a obtenue à la lumière des critères du SM5. Il y a une importance cruciale que l'interprétation doit provenir du clinicien. C'est pour ça que je mets l'accent sur le fait que je pose des questions indirectement puis j'essaie d'obtenir l'information spontanément plutôt que l'information qui a été pré-marchée par la personne. Je pense que c'est un commentaire qui est vrai pour tout le reste des diagnostics, mais c'est particulièrement vrai dans le diagnostic du TSA au sens qu'il y a beaucoup de continuité entre la normalité et le TSA, ou en tout cas les gens le perçoivent comme ça par rapport à d'autres diagnostics ou c'est peut-être moins le cas. Importance, il y a une importance cruciale de difficultés dès la petite enfance. Puis il faut qu'il y ait une trajectoire avec des difficultés développementales aussi. Donc ce qui apparaît à l'adolescence ou à l'âge adulte, c'est louche. Oui, c'est possible que certaines personnes avec un haut niveau de fonctionnement passent plus inaperçues. Les Asperger sont diagnostiquées un peu plus tard, des fois au début de l'adolescence, c'est vrai. Ça, c'est vrai par contre. Mais c'est ça, disons à 12-13 ans, je considère qu'on est encore dans le développemental aussi si on veut. Mais même si la personne n'a pas été diagnostiquée, il devrait y avoir quand même des signes dès la petite enfance. Peut-être qu'ils ont pu passer une aperçue à l'époque, mais on devrait être capable en rétrospective d'aller les chercher. S'il n'y a pas de signe dans la petite enfance, ce n'est pas sûr. C'est par définition, c'est un trouble développemental, ça fait partie des critères. DSM-5, donc j'ai essayé de vous donner l'interprétation des critères que je fais. Donc, déficit de persistant de la communication et des interactions sociales, il ne peut pas n'y avoir que les difficultés interpersonnelles, ce n'est pas suffisant, évidemment, pour coter pour ces critères-là. Il faut que l'atteinte soit qualitativement autistique, sinon on perd complètement la spécificité diagnostique. Sinon, n'importe qui qui a un trouble de personnalité, une schizophrénie, un trouble anxieux sévère, va avoir probablement des interactions compliquées avec les gens. Donc, on ne peut pas se baser que là-dessus pour s'assurer que le critère est rempli. Donc, il faut qu'il y ait réellement une incompréhension des autres ou des difficultés d'entrer en contact fondamentale puis entretenir des conversations fonctionnelles. Ce qu'on va rapporter, c'est les gens qui parlent tout le temps de la même chose, ils ne se laissent pas interrompre, ils m'y interrompent les autres justement, puis ils n'ont pas conscience de l'autre interlocuteur. Donc, attention avec les personnes qui nomment beaucoup de contacts interpersonnels, mais qui ont des difficultés à maintenir leur relation à long terme à cause des conflits. Ça, je suggère d'aller voir du côté des difficultés relationnelles. Attention à la phobie sociale aussi, il y a beaucoup de gens, trouble de personnalité, phobie sociale, qui vont suranalyser leur interaction puis qui vont se trouver très, très poche, mais dans des détails extrêmes. Ça aussi, je ferais attention à ça puis j'irais plutôt voir ailleurs. Parce que fondamentalement, les personnes autistes ont de la difficulté à comprendre les relations interpersonnelles. Si la personne vous les explique dans un très grand détail, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas par rapport à ce diagnostic-là. Puis pour la phobie sociale aussi, c'est essayer de différencier entre la crainte du jugement des autres puis la suranalyse puis les difficultés fondamentales fonctionnelles dans la capacité d'interagir. Pour le deuxième critère, les caractéristiques restreintes, parce que ça prend les deux critères, évidemment, pour avoir l'autisme, il faut avoir les trois sous-critères A puis deux sur quatre de B, techniquement dans le DSM-5 pour coter. Ceci dit, il y a des combinaisons qui ne sont pas très bonnes du critère B. Par exemple, la tolérance au changement puis les éléments sensoriels, si vous avez juste ça, c'est très peu spécifique. Ça ne sera pas très spécifique pour un diagnostic d'autisme. Ça pourrait être à peu près tout trouble développemental et à la limite, trouble anxieux. Donc ça, ce n'est pas une combinaison que je trouve particulièrement utile pour le diagnostic. Pour les éléments de langage, souvent, ils vont disparaître à l'âge adulte. Pas nécessairement. Bien entendu, c'est des généralités que je dis, pas nécessairement. Puis quand ça persiste, souvent, on le sent que la personne a des éléments de dysphagie ou autre. Juste dans le discours, si la personne répond avec des paraphrases ou de la misère à s'exprimer, ça va être assez évident quand même. Les mouvements répétitifs, c'est relativement spécifique pour le diagnostic. Ça, c'est un tableau où je vous ai montré que c'est parmi les éléments les plus spécifiques pour le diagnostic, entre autres, par rapport à la DI. Mais c'est rarement encore présent chez les adultes. Donc, souvent, c'est quelque chose qui va rester chez les patients qui ont une DI puis qui vont être moins présents chez les adultes ou qui vont être beaucoup moins envahissants, disons, que chez les enfants. Pour les intérêts restreints, essayez de voir l'intensité, le temps passé là-dessus, à quel point c'est hors norme, à quel point c'est continu avec l'enfance pour essayer de différencier de quelque chose qui, je sais bien, des gens peuvent être juste un hobby ou une passion. C'est pas simple. C'est pas... Je vous dis pas ça en toute humilité. C'est pas toujours simple de faire la différence entre ce qui est une grande passion puis un intérêt restreint. Mais techniquement, selon la définition, il faudrait que ça ait un impact sur le public. le fonctionnement de la personne. Puis l'intolérance au changement, comme je disais, c'est très non-spécifique. Toutes les personnes qui ont des troubles anxieux vont avoir ça. Puis les autres troubles développementaux aussi. Donc ça, oui, je le questionne, mais disons que c'est pas... Je me fierais pas là-dessus trop trop pour le diagnostic au final. Les éléments sensoriels, même chose. On s'attend à ce qu'il y a une diminution avec l'âge. Encore une fois, si c'est quelque chose qui est apparu à l'âge adulte ou que c'est aggravé avec le temps, pour être très, très méfiant par rapport à ça. Autre critère du DSM-5. Oups, je sais pas pourquoi c'est ressorti comme ça. Les symptômes doivent être présents dès les étapes précoces du développement. Mais ils ne sont pas pleinement manifestes avant que les demandes sociales n'aiment pas les capacités. Comme je vous disais, des fois chez les Asperger, ils sont diagnostiqués un peu plus tard, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose de visible. Il faut qu'il y ait un retentissement en clinique, une souffrance clinique, etc. C'est pas mieux expliqué par une DI puis par un paquet d'autres problèmes de santé mentale et développementale. Puis là, il y a une spécification sur les gens qui ont eu un diagnostic antérieur. Il y a des spécificateurs du diagnostic avec ou sans DI, avec ou sans altération du langage, s'il y a un trouble génétique associé, s'il y a un autre trouble développemental et du santé mentale associé, puis s'il y a de la catatomie. Puis il y a un tableau de sévérité aussi qui est possible d'utiliser, mais probablement que pour ce genre de patients, vous seriez plutôt dans le niveau 1. J'ai mis des exemples de non-cas. Alors, j'ai reçu beaucoup de cas que c'était pas ça finalement. Ça veut pas dire que c'est pas des bonnes références, mais c'est juste que je voulais quand même illustrer des situations que j'ai reçues à plusieurs répétitions. J'ai reçu beaucoup de cas de patients schizophrènes qui avaient quand même une maladie bien documentée, mais que parfois, c'est comme s'il reste juste des symptômes négatifs 20-25 ans après le début de la maladie, puis il n'y a plus d'hallucinations. Fait que là, on remet en question l'idée que c'est de la schizophrénie, c'est peut-être d'autres choses, etc. Évidemment, quelqu'un qui a autant de symptômes négatifs, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt, fait que c'est répétitif, puis leurs interactions sociales sont faibles, fait qu'on peut se poser la question. Mais souvent, quand je fais une révision approfondie du dossier, on les voit, les symptômes positifs au début de maladie, au début de l'âge adulte, des fois, c'est juste une petite période où il y en a eu, puis après ça, il n'y en a plus. Puis surtout, on voit aussi la coupure, la rupture de fonctionnement à l'âge adulte, ce qu'on ne s'attend pas chez nos personnes autistes, comme je le mentionne. Les gens qui ont une personnalité obsessionnelle-compulsive, elle avait été diagnostiquée justement au privé. Ils avaient fait un brief, qui est un test de regarder l'impact avec des fonctions éducatives sur les comportements dans le fond, puis elle avait scoré au 99e percentile à tout, ce qui aurait fait en sorte qu'elle aurait été quelqu'un incapable de se contrôler au niveau sexuel, entre autres et autres, puis que du niveau des patients qu'il y a à l'interne chez nous, on a des grandes, grandes, grandes difficultés. On voyait tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas entre ce score-là puis le fait que c'était quelqu'un d'extrêmement fonctionnel. Donc, il y a des éléments de symétrie dans le POC, les hautes exigences qui peuvent amener la personne à se trouver poche au niveau social. Dans certains cas aussi, c'était presque familial. Les parents étaient très, très critiques à l'endroit des enfants, puis ils retenaient de ça qu'il y avait des difficultés développementales, ce qui n'était souvent vraiment pas le cas. Pour le TOC aussi, comme je disais, j'ai eu des cas de TOC, qui étaient vraiment des difficultés. C'était tellement envahissant que ça finissait par envahir la sphère des relations interpersonnelles, mais souvent, c'est que ça ne commençait pas à l'enfance. Donc, ça, c'est une très bonne indication que ce n'est pas ça. Donc, autres troubles neurodev, long suivi en pédopsie pour Tourette. C'est ça, j'ai des gens qui ont été très longtemps suivis à Rivière-des-Prairies ou ailleurs, Sainte-Justine, qui avaient un diagnostic très clair. Là, évidemment, avec l'élargissement des critères, le fait que l'autisme est tellement connu que ça éclipse tous les autres troubles, bien, les gens se demandent s'ils ne sont pas autistes, mais finalement, ils avaient un diagnostic très bien étayé, etc. Faire attention que l'autisme ne phagocyte pas tous les autres troubles qui existent. Ensuite, bon, les troubles de personnalité limite qui ne se reconnaissent pas dans le TPL. Donc, c'était parfois, c'était ça aussi, plusieurs personnes qui avaient reçu le diagnostic avec beaucoup de violence, je pourrais dire, bien, perçue par elles-mêmes, là, ou eux-mêmes. Ils ne se reconnaissaient pas du tout là-dedans. Puis, à ce moment-là, je cherchais d'autres explications. Puis, il y a aussi le TSA comme déversoir de tous les atypies. C'est peut-être le dernier diagnostic en liste, là, qui a été à la mode, là. Puis, c'est sûr que je reçois beaucoup de cas de gens bizarres, de toutes sortes de façons. Puis, malheureusement, la diversité humaine est tellement illimitée que c'est souvent pas ça. Donc, c'est toutes sortes de situations, des gens en quête identitaire, bizarroïde, des gens qui ont des hyper-sensibilités environnementales, comme je le mentionnais. Donc, j'ai eu plusieurs cas comme ça. Comme je le dis, ce n'est pas des mauvaises références. Je ne sais pas dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas là-dedans, là, mais juste dire que c'est beaucoup de non-cas que j'ai eus, là, au final. Même des gens qui ont des troubles neurocognitifs, aussi, relativement précoces, difficilement explicables, qui ne fitent pas avec un pattern habituel, mais qu'on peut bien voir que dans l'enfance, le début de l'âge adulte, c'était normal. J'en ai eu plusieurs, ceux-là, aussi. Puis, il y a aussi le TSA comme excuse pour des comportements socialement réprouvés, là. J'ai eu ça. Je voulais parler aussi de la question de l'autisme féminin. Oh, il y aura juste 10 minutes assez rapidement à ce moment-là. C'était une très bonne question de sciences humaines qui avait été lancée. Est-ce que le sexe ratio de 4 pour 1, c'est parce qu'on est sexiste, ou parce que le prototype a été fait en fonction des hommes, ce qui est une excellente question. Puis, on a développé plein de ça. C'est parti dans tous les sens, notamment avec le camouflage, qui est la tentative de sembler normale. Mais, disons que les gens sont sceptiques par rapport à ça, les experts et moi-même, au sens qu'il y aurait un phénotype différent chez les femmes. Encore une fois, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de femmes autistes qui n'ont pas été diagnostiquées avant l'âge adulte. C'est de dire qu'il y aurait fondamentalement un profil différent chez les femmes. Pour l'instant, c'est pas prouvé. C'est controversé. Puis, notamment, je pense que c'était quand même intéressant à lire. Il y a un certain Éric Fontbonne, qui était psychiatre à McGill, jusqu'à quelques années, puis qui est en Californie, je pense plus maintenant. Je vous laisse le lire. Je pense que ça vaut la peine de le lire. Ce qu'on va chercher, en gros, c'est l'infalsifiabilité. Voyons, en tout cas. Le fait qu'on ne peut pas falsifier un diagnostic. Quelqu'un qui dit, « Ouais, mais moi, je suis super bon, mais c'est parce que c'est difficile puis je le cache. » Je suis très sceptique par rapport à cette idée-là. Pas que les gens ne camouflent pas, pas que les personnes autistes. Il y a effectivement des personnes qui reçoivent le diagnostic dans l'enfance qui, rendues à l'âge adulte, sont indifférenciables. Que ce soit parce qu'ils ont perdu le diagnostic carrément ou parce qu'avec beaucoup d'efforts, beaucoup de difficultés, ils réussissent à le faire. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais de se baser là-dessus comme critère de l'autisme, c'est pour moi une autre porte ouverte à une explosion encore de l'éthémiologie, de faire entrer toutes sortes de personnes avec d'autres problèmes dans le diagnostic. On recommandait dans l'éditorial de Fontbonne de questionner les autres pathologies qui sont plus souvent retrouvées chez les adultes. On recommandait de valider la présence d'éléments neurodèves de la petite enfance, comme je le disais tantôt. Il y a eu une dernière méta-analyse aussi qui montrait qu'il n'y avait pas de différence entre le QI, les comportements répétitifs, la socialisation et la communication chez les personnes, chez les hommes et les femmes autistes à l'âge adulte. Bien évidemment, ça démontrait aussi, dans les études qu'ils citaient, il y en a qui démontraient que oui, mais souvent les échantillons étaient petits, c'était des échantillons qui avaient été pris dans des cliniques qui avaient cette pratique-là d'inclure des gens comme ça. À un moment donné, ça devient très circulaire comme façon de voir. Je vous le mets à titre indicatif, ce qui a été décrit dans la littérature et qui reste pour certains vrai ou à prouver, que les femmes auraient une des plus grosses, une plus grande compréhension, une compréhension de l'importance d'interaction, un désir plus grand d'interagir, une passivité, tendance à camoufler les difficultés, tendance à imiter les autres. Ça, ça pose toutes sortes de questions, pas mal complexes au niveau philosophique justement. Est-ce qu'on n'imite pas un peu tous les autres? D'une certaine façon, on est quand même un animal social, mais bon, avoir un ou quelques amis proches puis tendance à être pris en charge par un groupe de pairs, c'est ce qui a été rapporté puis qui est encore, à mon sens, litigieux. Puis il y a une étude de Motron puis de Julie Thumain, son étudiante, qui va être apparaître, ils ont questionné 20 grands experts mondiaux sur leur pratique avec les femmes puis ils sont arrivés avec 37 énoncés de positions que je vous épargne. C'est encore sous presse, donc je ne savais pas à quel point je pouvais citer l'article, mais ça s'en vient. Oui, encore pour être clair, comme je disais, il y a des femmes autistes qui reçoivent le diagnostic à l'âge adulte. Oui. Ce que je dis, c'est juste pour faire attention à la question d'un profil fondamentalement différent des hommes autistes. pour l'instant, la littérature ne va pas dans ce sens-là. Je recommande plutôt de diagnostiquer les femmes avec les mêmes notions que les hommes en ayant en tête que ça se peut que l'intensité des symptômes soit moins grande de ce qu'on s'attend chez une personne, chez un homme. Pour la question de la neuropsy, c'est ultra utile la neuropsy, mais pour la question du diagnostic en tant que tel, moi c'est vraiment plus pour le différentiel pour voir si on soupçonne qu'il y a une DI ou un TDAH tellement important qui pourrait amener des problèmes au niveau social. Autrement, si quelqu'un a fini son secondaire, oubliez ça. Ça ne va pas être une information utile pour le diagnostic de TSA en tant que tel. Il n'y a pas de profil, il n'y a pas en général un profil vraiment spécifique à l'autisme pour tout le spectre autistique. Pour le diagnostic en tant que tel, non. Par contre, pour la thérapeutique, pour quand la personne a besoin d'aide spécifique pour certaines difficultés, allez-y, ça vaut la peine si c'est disponible. Mais pour le diagnostic, je le réserve à ces situations-là en tant que tel. Bon, puis je finis là-dessus. Donc, le diagnostic, pour moi, ça reste un construit social. Là, je vous donne mes présuppositions philosophiques qui ne sont peut-être pas les mêmes que les vôtres, mais je vous les donne pour dire comment j'arrive à ces conclusions-là basées sur un phénomène réel présent dans la nature. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord déjà, mais imparfaitement décrits. On a une compréhension limitée de ce phénomène-là. Il y a une interaction entre l'observateur et l'observé. Il y a une culture autistique qui se développe, c'est-à-dire des gens autistes qui s'agréguèrent en communauté puis qui finissent par se ressembler aussi ou qui veulent ressembler à d'autres personnes autistes. Il y a une interaction entre les dispositions neurogénétiques, congénitales puis l'environnement qui pourrait faire aussi que dans certains cas, si quelqu'un à la base n'est pas bon pour interagir, ça se peut qu'il y ait des difficultés d'attachement au bout du compte parce qu'il y a un mauvais fit avec les gens qui s'en occupent. Il se fait rejeter par tout le monde puis il finit par avoir un TP, mais peut-être qu'il y a des éléments aussi développementaux parce qu'il y a aussi chez des patients qui ont les deux. Il y avait vraiment un TSA diagnostiqué en bas âge puis ont développé des patterns relationnels problématiques en partie parce qu'ils ont été intimidés, etc. à l'école. Donc, je veux juste essayer de dire que des fois, on a l'air très catégorique en recoupant les choses, mais qu'au fond, des fois, il y a peut-être des choses qu'on ne comprend pas encore bien. Les personnes autistes vivent souvent, bon, ça je l'ai dit, il y a plusieurs conditions qu'on ne connaissait pas. Ça, c'est par rapport à l'hypersensibilité environnementale. On trouve ça très drôle puis ça semble être d'origine psychogène. Ce qui n'est pas nécessairement drôle non plus, mais bon. Mais dans le fond, on ne le sait pas. La sclérose en plaque aussi un certain temps, on pensait que c'était psychogène puis on s'est rendu compte que c'était des lésions cérébrales. De toute façon, psychogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque part dans le cerveau ou dans l'esprit. Tout ça pour dire que j'essaie d'y recevoir avec beaucoup d'empathie et d'humilité les gens qui finalement ne s'est pas seul diagnostiquent, qui sont à la recherche de quelque chose puis pour lesquels on n'a pas de réponse que ce soit parce que la réponse c'est probablement fonctionnel ou que ce soit parce qu'on ne sait pas encore c'est quoi qu'ils ont. Puis j'y vais vraiment par une approche pragmatique au sens de le diagnostic qui est utile pour que la personne puisse obtenir de l'aide. Moi, c'est ça qui guide mon intervention aussi. Puis au final, comment on aide quelqu'un avec nos compréhensions imparfaites pour nous aussi imparfaites. Puis très rapidement, vous pourrez avoir dans les ressources que je vais vous envoyer, mais j'ai les ressources qui existent. Donc dans tous les CIUSSS et CISSS de la province, vous avez un programme de réadaptation psychosociale pour les personnes autistes. Oups. Bon, je ne sais plus ce qui se passe là. Ouais, donc c'est ça. Ici, j'ai le formulaire pour Montréal si jamais vous en avez besoin. Donc ça, si vous avez une personne qui a une comorbidité psychiatrique, je vous encourage à faire la référence et continuer à suivre sa comorbidité psychiatrique parce que je l'ai dit dans mon autre présentation, ça déjà, chacun, le programme, il ne s'occupe pas de tous les aspects de la personne, d'une personne autiste. C'est vraiment plus les apprentissages puis l'insertion sociale, pas la santé mentale. Puis j'ai mis des livres aussi que vous pourrez regarder puis des ressources en ligne. Des théories familiales de l'autisme sont une influence du milieu du développement. Il y a eu toutes sortes de théories qui ont été développées, qui ont été réfutées au fil du temps. Notamment, Bruno Bettelheim qui avait été un des grands promulgateurs de l'idée des meilleurs réfrigérateurs puis de choses comme ça. Il y a eu de la thérapeutique qui a été faite chez les personnes autistes en fonction de l'hypothèse. Donc, on les retirait des parents. Ça a causé quand même beaucoup de tort aux personnes autistes puis à la communauté. Ce qu'on a comme information par contre, c'est que Cannaire avait décrit une certaine froideur ou des choses comme ça que ce qu'on a tendance à réinterpréter maintenant, c'est plus que peut-être que les parents eux-mêmes étaient sur le spectre dans certaines circonstances puis que ça pourrait augmenter juste le risque que la personne le soit aussi. Bien évidemment, il y a une interaction entre la génétique puis l'environnement parce que même chez les jumeaux identiques, on n'a pas 100% de personnes autistes chez les deux. Donc, il y a quelque chose à ce niveau-là qui est assez mal compris, je pense, pour l'instant. Donc, en tant que tel, non. Par contre, on a des choses qui ressemblent beaucoup dans les années 90 aussi avec l'ouverture de la fin de la dictature en Roumanie et les orphelinats où il y avait des personnes autistes, c'est-à-dire des personnes, des enfants qui ont été retrouvés avec des comportements d'allure autistique qui étaient en fait des comportements d'absence de stimulation comme du rocking puis des choses comme ça, des stéréotypies. Mais il y a eu des suivis longitudinaux puis ils finissaient plutôt par avoir des troubles d'attachement puis de personnalité ou de l'anxiété au bout du compte. Donc, pour l'instant, non. Mais c'est avec, comme je vous dis, toute l'humilité que ce genre de situation complexe-là peut amener. Oui, je le référais parce qu'en fait, c'est un peu l'équivalent de l'aide psychosociale générale si on veut pour les personnes non autistes au CLSC. En général, les intervenants qui sont là en première ligne, ça va être des travailleurs sociaux. Si le problème, justement, c'est d'avoir de l'accompagnement au travail, de la discuter, c'est des choses qui travaillent eux-mêmes là où ils peuvent référer à des ressources que j'ai mises dans la présentation mais qui peuvent aider par rapport à ça. Travailler la disabilité sociale, c'est ça qui est déficitaire. Moi, je pense que ça vaut la peine. L'attente est souvent longue, c'est autour d'un an ou plus d'attente. Mais surtout, si ce n'est pas si urgent que ça mais qu'on voit quand même que la personne a un dysfonctionnement, à ce moment-là, ça vaut la peine mais il faut que le diagnostic ait été retenu. Moi, mon impression, c'est que si le diagnostic est relativement clair pour un clinicien, on n'a pas nécessairement besoin de me le référer ou de le référer dans une clinique spécialisée si ça semble être vraiment ça. Puis tu sais, moi, plusieurs patients que j'ai diagnostiqués, je leur explique aussi, écoutez, je ne suis pas sûr, je ne trouve rien d'autre par contre. Vous n'avez pas d'autre, puis si vous avez des difficultés qui semblent compatibles avec ça, mais je ne suis pas certain parce qu'à l'âge adulte, comme je l'explique, ce n'est pas clair que le diagnostic est plus difficile à faire puis il est moins valide. Donc, essayez les services en autisme puis revenez dans 5 ans si ça ne marche pas. Des fois, je le mets comme en hypothèse aussi de travail si on veut, mais je pense que c'est ça, mais je ne suis pas complètement certain. Et dans un cas comme ça où ça semble vraiment être le cas, je pense que je retiendrai le diagnostic en expliquant tout ça à la personne puis en notant dans le dossier que ça a été retenu, mais tu sais, on n'est pas certain, il y a des facteurs confondants, il y a peut-être d'autres choses aussi, etc., on n'a pas accès à toute l'info. Moi, je le référerais, je pense, ça vaut la peine à ce moment-là. Pour retenir le diagnostic, si le diagnostic n'est pas retenu, ils vont dire faites-le évaluer quelque part. Si vous n'êtes pas suffisamment à l'aise, vous pouvez me le référer à la clinique, le cas, puis à ce moment-là, on fera le diagnostic. Ce que je veux dire, c'est que si pour vous, c'est pas mal sûr, allez-y, retenez le diagnostic, faites la demande. Si ce n'est pas suffisamment sûr, à ce moment-là, vous pouvez me l'envoyer puis après, moi, je ferai la demande ou en tout cas, je vous enverrai les papiers pour la faire. Puis comme je dis, de toute façon, il y a un an d'attente pour des services. Mais eux, s'il n'y a pas le diagnostic, ils n'ont pas les services pour faire le diagnostic. Même la délire à l'âge adulte, ils n'ont pas les services. Personne ne les a, en fait, là, fait que c'est tout le temps fait comme on ne sait pas trop qui le fait, tout ça, puis c'est un peu au cas par cas. Fait qu'eux, il faut vraiment qu'il y ait le diagnostic au préalable, sinon ils ne vont pas ouvrir le dossier. À nouveau, merci beaucoup, Dr Beauchamp-Chantel, pour l'excellente présentation. Je suis continuellement impressionné par votre capacité à exprimer les choses aussi clairement alors qu'elles me semblent si complexes à tous les moyens dans mon esprit.